bonjour à tous merci à la filière pour cette invitation et merci de la confiance que m'a accordé pour de m'avoir confié ce travail donc rapidement je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation en guise d'introduction donc on sait que la population pédiatrique est sous représentée dans la pandémie actuelle en termes de nombre de cas et de sévérité on sait aussi que le risque évolutif d'infection SARS-CoV-2 en cas de maladies inflammatoires sous traitement est peu connu c'est une population qui est considérée comme un risque de forme sévère en ce qui concerne le traitement immunosuppresseur il peut influencer de façon positive ou négative comme il a été démontré pour l'infection SARS-CoV-2 et cette même infection peut modifier l'activité de la maladie inflammatoire chronique sous-jacente donc l'objectif de cette cohorte est d'évaluer le degré de sévérité l'issue de l'infection SARS-CoV-2 chez nos jeunes patients ayant une RMD à travers une cohorte prospective française donc comme vous l'avez dit professeur Richel ce travail s'intègre dans le cadre de la l'étude fringé RMD COVID donc c'est un travail collaboratif où il y a quand même pas mal d'associations et de sociétés savantes qui ont intervenu jusqu'au mois de juillet il y avait plus de 2000 patients inclus et vous voyez ici l'inclusion des cas pédiatriques avec la répartition géographique donc il s'agit d'une étude ancillaire observationnelle multicentrique nationale descriptive et prospective dans cette étude ont été inclus des patients les jeunes enfants et adolescents de moins de 18 ans ayant un rhumatisme inflammatoire chronique de type polyarthrite rhumatoïde spondylarthrite ou rhumatisme psoriasique vascularite maladie auto-immune ou maladie auto-inflammatoire des patients suivis soit en ambulatoire au milieu hospitalier ou par un spécialiste des patients qui ont en plus le COVID diagnostiqué par PCR sérologie scanner avec des images bien évidemment envers des polytypiques de COVID ou devant une clinique fortement évocatrice quand il s'agit de cas contact. Ce schéma vous l'avez déjà vu donc le médecin informe le représentant légal ou le patient de l'étude et il complète la fiche de recueil spécifique à l'étude avec les données démographiques les données concernant la maladie inflammatoire et l'infection COVID il est contacté par la suite à J21 pour avoir l'évolution du patient mais également pour confirmer le diagnostic de la maladie donc infectieuse du COVID et comme il a été dit tout à l'heure donc par la suite les patients ils sont répartis en formes bénignes c'est les patients suivis en ambulatoire les formes modérées c'est des patients qui sont hospitalisés pour simple surveillance il n'y a pas besoin d'oxygénothérapie et les formes sévères c'est les patients ayant nécessité les soins intensifs la réanimation ou en cas de décès. Donc dans notre cohorte du mois d'avril 2020 au mois de juin 2021 les données ont été recueillies auprès de 80 jeunes patients qui sont âgés en moyenne de 13 ans plus ou moins 4 ans avec une prédominance féminine comme vous le voyez ici nos patients avaient essentiellement un rhumatisme inflammatoire chronique dans 46% des cas ou une maladie auto-immune mais il y avait également des cas de maladies auto-inflammatoires et de vascularite. Pour la détection de l'infection SARS-CoV-2 nos patients ils ont eu un scanner thoracique dans un tiers des cas, un helispote dans la moitié des cas, un test rapide antigénique dans trois quarts des cas et 92 de nos patients avaient tout de même un tableau clinique fortement évocateur d'une infection SARS-CoV-2. Parmi les 95 patients, 91 avaient une forme bénigne, ils étaient suivis en ambulatoire et nous n'avons que quatre patients qui avaient une forme modérée, ils avaient tous une maladie auto-immune systémique et ils étaient hospitalisés pour une simple surveillance. Nous n'avons aucun cas d'hospitalisation en sein intensif ni de détresse respiratoire dans notre corps. Nos patients avaient des comorbidités, 24 patients avaient au moins une comorbidité dont deux avaient une pathologie pulmonaire avec surtout de l'asthme et deux avaient une pathologie cardiovasculaire. Il y avait 14 patients qui avaient une autre comorbidité essentiellement des troubles autistiques, des troubles de l'attention, bêta-thalassemide, répénocytose ou surpoids. En ce qui concerne les signes cliniques de l'infection SARS-CoV-2, c'était essentiellement de la fièvre au syndrome grippal dans 48 et 41 % des cas. Nous avons une forte proportion d'anosmie et d'aguezies chez 31 et 27 % de nos enfants et adolescents, mais il y avait également des signes digestifs qui n'étaient pas fréquents mais qui étaient présents avec surtout des douleurs abdominales, nausées et vomissements. Sur le plan thérapeutique, 40 de nos patients n'avaient aucun traitement de fond, mais 40 étaient essentiellement sous Biodimarts avec majoritairement des anti-TNF, mais il y avait deux patients qui étaient sous rituximab et trois patients sous tocilizumab. Il y avait des patients qui avaient des CSDimarts, il y avait des patients aussi qui avaient des associations. 11 de nos patients étaient au long cours, 60 inflammatoires non stéroïdiens et 10 patients avaient des corticoïdes systémiques, dont trois avaient une dose supérieure à 10 mg par jour. En ce qui concerne l'évolution de l'infection SARS-CoV-2, donc elle était bénigne dans la majorité des cas chez 91 patients avec une guérison sans séquelles. Uniquement 9 patients avaient des séquelles et c'était essentiellement de la anosinie, de l'aggusie partielle ou de la fatigue. L'activité de la maladie inflammatoire sous-jacente a été recueillie chez 84 patients. La majorité était en rémission ou en faible activité, mais il y avait cette patient qui avait une activité modérée et cette patient qui avait une activité importante. En guise de discussion, on sait que les enfants de moins de 18 ans représentent moins de 1 % de patients hospitalisés et de décès en France et ceci s'explique par les formes asymptomatiques et surtout l'absence de dépistage systématique tout au moins au début de la pandémie, ce qui explique l'incertitude quant à la fréquence réelle chez l'enfant et l'adolescent. À notre connaissance, il s'agit de la plus grande collection de données RMD et COVID chez l'enfant. La majorité des patients sous divers traitements représentent une forme légère de l'infection SARS-CoV-2 et tous nos patients étaient évalués à J21 du début des symptômes avec des données valides à cet égard. Nous constatons également que la symptomatologie est différente chez l'adulte par rapport à l'adulte. La distribution et la fréquence des symptômes, notamment pour la fièvre, le syndrome grippal et la toux est en grande partie cohérente avec les données publiées chez l'enfant et l'adolescent dans la population générale, mais également ceux qui ont une RMD. Il existe dans notre étude une forte proportion d'anosmie et d'agosie qui pourrait s'expliquer par l'âge de nos enfants qui ont, dans 75 % des cas, plus de 10 ans, donc des enfants capables de rapporter ce type de symptômes. Les signes digestifs et les manifestations cutanées, essentiellement les engelures qui étaient rapportées chez les enfants, étaient peu fréquentes dans notre cohorte. Il faut savoir que les signes digestifs, même s'ils sont peu spécifiques, donc ils peuvent constituer un signe de sévérité et nécessitent une attention particulière chez le jeune enfant. Nous savons également, comme il l'a dit le professeur Bouleux, que l'infection SARS-CoV-2 est le plus souvent légère ou asymptomatique, mais quelques cas de PIMS liés à l'infection ont été rapportés. Aucun cas de PIMS a été rapporté dans notre cohorte de jeunes enfants avec RMD. Est-ce que les maladies inflammatoires chez les enfants ne sont pas un facteur de risque pour ce syndrome ou est-ce qu'il y a un facteur, un rôle protecteur des traitements immunomodulateurs ? La question reste posée. 70 de nos patients ont été évalués. Ils étaient en rémission de leur activité. Donc, a priori, il n'y a pas de retentissement de l'infection virale sur l'évolution de l'activité de la maladie inflammatoire chez nos jeunes patients. Sur le plan thérapeutique, nous savons que les traitements immunosuppresseurs constituent quand même un risque de forme sévère de l'infection SARS-CoV-2 et particulièrement pour les corticoïdes et le rituximab, ce qui a été démontré chez l'adulte. Nous savons également que certains de ces traitements peuvent être utilisés dans les formes graves de COVID, notamment pour le traitement de l'orage cytokémique. Ces résultats sont controversés, notamment pour les anti-JAC, les corticoïdes et les anti-L6. Un éventuel rôle protecteur possible avec les anti-TNF, l'hydroxychloroquine et l'octocylizumab. Dans notre cohorte et en raison du faible nombre des patients hospitalisés, l'influence des comorbidités et des traitements spécifiques de la RMD sur la sévérité de l'infection SARS-CoV-2 n'a pas pu être analysée. En conclusion, nous avons à priori la plus grande collecte de données de RMD et COVID chez l'enfant. L'évolution clinique de l'infection par le SARS-CoV-2 est bénigne chez la plupart de nos enfants et adolescents atteints de RMD avec ou sans traitement immunosuppresseur. Aucun cas de PIMS chez une population supposée à risque se pose la question du rôle protecteur de certains biomédicaments. La présentation clinique générale, l'évolution et l'issue de l'infection SARS-CoV-2 chez les enfants avec RMD est globalement différente de celle de l'adulte, mais reste cohérente avec les données de la littérature dans la population générale pédiatrique. De plus, l'infection par le SARS-CoV-2 ne semble pas avoir un effet majeur sur l'activité de la maladie sous-jacente, alors que l'arrêt du traitement de fond pourrait exposer les patients atteints de maladies modérément actives à un risque de poussée. Bien évidemment, d'autres études avec un plus grand nombre sont nécessaires pour mieux étudier les associations entre RMD, traitement immunosuppresseur, et l'expression clinique et les conséquences possibles d'une infection SARS-CoV-2. Je remercie la filière, je remercie particulièrement le professeur Bolo et le professeur Achula qui m'ont fait confiance et m'ont donné l'opportunité de faire ce travail, et bien évidemment tous les médecins qui ont pris le temps de signaler leur cas et les déclarer. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada ...